Hello mes Aïla et je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo alors faites pas trop gaffe à ma tête j'ai mis un élastique un peu à l'arrache parce que je sortais d'un de mes rendez-vous pour ne rien vous cacher d'un de mes rendez-vous médical bonne nouvelle je tenais à vous le dire ça va bien, ça va même très bien je serais peut-être pas, peut-être croisons fortement fortement les doures je ressens vos ondes positives pas obligé de passer par la case opération donc ça c'est une très bonne nouvelle je vous remercie parce que c'est grâce à vos bonnes ondes donc on y croit jusqu'au bout je vous donnerai des news par la suite je vais juste m'attacher très vulgairement si j'ose dire mes cheveux et on y va pour parce que j'aime pas trop les avoir devant les yeux surtout quand je travaille ça m'agace et on y va pour la vidéo produit terminé c'est parti alors j'avais envie de vous parler de plusieurs choses dans cette vidéo produit terminé déjà de produit que j'ai terminé c'est logique et oui ma fille le glow est-ce que tu sens l'intensité du glow que j'ai mis sur mon visage ce matin ? est-ce que tu sens ? non mais ce que tu suis on dirait que je transpire je me transpire tellement j'ai mis du glow sur mon visage pourtant je me transpire pas je me crois pas mais j'aime l'effet à ras de morue en fait bref oui donc je vais te parler de produit terminé forcément et puis te faire des mini revues en fait sur chacun des produits que j'ai utilisés donc forcément vous le savez j'ai terminé la brume de chez Skindinavia Skindinavia c'est une marque que je connais depuis maintenant 2 ans à peu près 2 ans bon je crois que je vais allumer la lumière de ma chambre parce que quand je laisse juste la ring light ça me fait des effets d'ombre lumière que je ne supporte pas trop j'arrange un peu ma tête même si j'ai mon maré tête moi en manier attends bref donc je te disais voilà Skindinavia très bonne marque c'est une marque de spray de maquillage que vous pouvez trouver maintenant vous n'êtes pas plus obligé de passer par le site en lui-même Skindinavia vous pouvez passer directement sur Beauty Bay Beauty Bay les revendent donc ça c'est top et en sachant que sur Beauty Bay c'est un site londonien si je ne dis pas de bêtises du coup pas de frais de douane pas de frais de machin tu achètes ton produit à partir de 20 euros je crois que la livraison est offerte donc c'est un très bon plan à mon sens c'est un très bon plan du coup je pense que je m'en rachèterai surtout la brume pour les mariés parce que j'ai le mariage de mon papa vous le savez bientôt je pense que je vais me faire une commande pour la brume de mariés fixatrice mon dieu quand j'ai tourné ma tête est-ce que tu as senti la puissance ? aïe aïe j'aime trop mon glos j'aime trop mon glos je ne tourne plus la tête parce que ça me désoriente tu comprends donc voilà pour la brume Skindinavia je vous la recommande donc là j'avais le finishing spray et vous avez la version pour marier qui est le setting wedding quelque chose j'essaierai de vous mettre une photo à l'écran celle-là est très bien et j'en suis vraiment ravie j'ai beaucoup aimé ce produit ensuite une chose que j'avais envie de vous montrer et que j'ai bien sûr terminé c'est le air freshener de chez Action donc c'est la brume parfumante pour les toilettes la maison ce que vous voulez qui est faite à 99% d'origine naturelle qui sent vraiment très bon pour le coup elle sent très très bon mon chéri on a bien aimé et pourquoi pas la racheter après c'est vrai que au niveau tenue du parfum ça fait pas comme un parfum d'ambiance ça fait vraiment comme vous savez les brumes qu'on met sur le linge de maison ou autre donc ça rafraîchit l'odeur est pas mal je la rachèterai certainement pour le prix ça dépanne toujours ensuite on reste dans les brumes parfumées il s'agit de la Mahogany Teakwood j'en ai fini il me semble plus que ça je regarde si j'en ai d'autres de toute façon je vous les montrera mais la Mahogany Teakwood de chez Bass & Body Works c'est tout simplement l'odeur de Abercrombie & Fitch pour celles qui connaissent c'est exactement la même odeur il m'est même arrivé d'en mettre à mon bureau et de faire sentir l'odeur à mes collègues et franchement elles apprécient pas mal elles m'ont dit que ça sentait super super bon et bon ben finalement ces brumes là je vous explique la petite story j'ai essayé de m'en reprendre sur le site donc officiel de Bass & Body Works j'en avais pris 4 de la nouvelle collection et en fait Relay Shop USA n'a pas pu me livrer mon colis sous prétexte que ce sont des bombes et qu'ils ne peuvent pas me les renvoyer alors j'ai jamais eu ce problème là avec Shipito du coup dégoûté j'essaye de reprendre contact avec eux depuis déjà 2 semaines c'est un petit peu mort du coup j'ai mon colis qui est chez eux en attente plus ou moins ils m'ont remboursé quand même les frais d'envoi donc vous savez parce que je leur avais payé les frais d'envoi de réacheminement vers la Paris vers chez moi et du coup j'attends leur retour et ça me saoule parce qu'ils ne me donnent pas d'infos donc ça me gave un peu je vous avoue ça me gave un peu du coup qu'est-ce que j'ai fait je suis passée par le site Notino dont je vous ai souvent parlé donc les brumes sont bien sûr deux fois plus chères mais je me suis fait en stock je vous ferai le haul prochainement de ce que j'ai acheté chez Notino vous verrez ça prochainement mais je suis très contente j'avais posté d'ailleurs une photo sur Insta ça m'énerve parce que je regarde le retour écran alors que je devrais vraiment j'essaye de voilà je devrais vraiment regarder l'objectif donc j'essaierai de vous faire un retour sur le haul et sur tout ce que j'ai acheté mais pour celles qui veulent un avant-goût vous pouvez voir ma photo sur Insta je vous ai posté les brumes que je me suis prises donc la Mahogany Ticoud et les brumes de manière générale de Bass & Bodywork je vous les recommande j'en avais acheté je crois 6 depuis 2014 c'est vous dire et il y en a même certaines que j'ai données à mon chéri pour sa voiture qu'il a fini en presque quasiment un an voilà celle-là elle m'a duré un certain nombre de temps et je vérifie mais ouais il n'y a plus rien du tout mais ça sent encore et ça dure très très longtemps on est en 2018 et vous voyez voilà voilà pourquoi j'en rachète ensuite une bouteille d'eau pourquoi ? parce que c'est vrai que depuis le début fin d'année dernière et début de cette année je me suis vraiment remise à me concentrer sur mon hydratation donc ça représente plus l'hydratation que l'eau en pop-bell mais je me suis concentrée vraiment sur l'hydratation de ma peau l'hydratation de mon corps l'hydratation de l'intérieur de mon corps et c'est vrai que j'essaye de faire attention à ça de boire un petit peu plus c'est important de le rappeler c'est un geste beauté aussi de boire du coup je vous montre une bouteille d'eau donc souvent j'achète la cristalline mais ça peut être de la vitel ou d'autres marques peu importe de l'eau de manière générale de source ensuite j'ai terminé plusieurs bougies alors je vais vous le montrer j'essaye de ne pas le péter ah bah là c'est l'enfer donc ce sont des bougies en plus que je vous avais montré dans mes hauls précédents notamment la A Thousand Wishes qui se présente comme ceci oh là là l'odeur de l'odeur de cette bougie alors quand vous avez des bougies comme ça où vous avez le fond et où les mèches sont cassées vous pouvez toujours casser le fond pour faire brûler en mode tartelette moi j'ai pas envie de m'embêter avec ça mais je l'ai déjà fait très souvent mais ce sont des bougies qui me durent extrêmement longtemps pour info j'avais dit une bêtise par rapport aux bougies comment ça s'appelle comment elles s'appellent ces bougies là My Jolie Candle pardon j'avais dit qu'elles brûlaient moins longtemps les My Jolie Candle mais en fait vraiment pour le coup c'est marqué 75h sur les My Jolie Candle et sur celle là c'est marqué 45h max moi je trouve que elles durent beaucoup plus longtemps que les My Jolie Candle la My Jolie Candle que j'ai allumée il y a à peu près deux semaines est quasiment terminée j'aime pas trop l'odeur d'ailleurs mais j'avoue le côté bijou c'est sympa mais je préfère de loin le côté incandescent des Bass & Body Works certes il n'y a pas de bijou mais qu'est-ce que ça sent bon celle là elle sent très très bon la Sandal Hood Vanilla je sais pas s'ils la font encore mais c'est une merveille je vais vous dire ce que ça sentait alors le bois de santal le caramel luxuriant avec une note de comment ça s'appelle de bergamote de bergamote fraîche et de vanille une odeur de fou et celle là ça sent comme je vous avais dit la crème à l'amande les pétales j'ai oublié comment ça s'appelle les pétales de je sais plus quoi et un peu le champagne c'est une odeur de fou franchement ces deux bougies là j'essaierai de me les reprendre donc je vous dis je ne m'embête pas à casser le fond mais les odeurs sont vraiment folles ensuite grosse déception et ça je ne sais pas peut-être que je vous les avais non celle là je ne l'ai pas montré parce que sinon je l'aurais jeté depuis longtemps c'est la gardenia et jasmine de chez primark qui se présente comme ça alors j'aime bien le packaging j'aime bien le packaging qui est pas mal elle sent bon mais elle ne tient pas très longtemps ce sont des bougies à 4 euros de chez primark je ne sais pas si vous pourrez les retrouver peut-être que je vais m'embêter à casser le fond de la bougie pour garder le pot mais et encore j'ai même pas envie de m'emmerder je fous ça en l'air donc c'est la gardenia et jasmine ensuite j'ai terminé une huile d'avocat que mon papa m'avait ramené de la martinique Yes I Madinina 972 Represente Attafaya de la bombe voilà donc de l'huile de l'avocat de chez T'dedit voilà que papa avait acheté sur le marché pour sa fifi et je l'ai terminé alors faut le savoir l'huile d'avocat c'est l'huile que préfèrent mes cheveux qu'ils soient loxés ou pas que j'ai eu les cheveux crépus ou loxés de toute façon même en étant loxés ils sont crépus mais c'est dans le sens où mes cheveux adorent cette huile c'est vous savez que vous avez chacune par rapport à votre type de cheveux moi j'ai un type 4C par rapport à votre type de cheveux vous savez l'huile qui vous correspond le mieux et moi c'est cette huile là est très très comment dirais-je immédiate au niveau des effets sur mon cheveu c'est dingue c'est à dire que ça l'adoucit ça les rend souples vraiment une huile parfaite pour mes cheveux c'est l'huile d'avocat que je vous recommande de tester si vous n'avez jamais testé ce type d'huile ensuite j'ai terminé un déo le Nivea fraîche 48 heures que j'avais acheté chez Action j'avais envie de le tester alors une odeur sympa facile à porter qui ne vire pas durant la journée mon problème c'est que c'est un spray qui venait me prendre beaucoup au nez surtout le matin quand vous n'êtes pas bien réveillé c'est un peu gênant ça y est je suis orange ça me casse c'est un peu gênant et du coup je me suis remise à utiliser ma pierre d'Alain donc la fameuse petite pierre vous savez un peu façon pierre de cristal et c'est vrai que l'efficacité de la pierre d'Alain est quand même sans faille je l'aime beaucoup la pierre d'Alain je trouve que oui je me sens sous les bras je trouve que vraiment il n'y a pas d'odeur alors moi je me mets du parfum bien sûr je me mets du parfum ici ici derrière la tête sur les poignets machin mais je trouve que vraiment la pierre d'Alain a cette faculté de vraiment alors je ne sais pas si je ne pense pas être quelqu'un qui sue beaucoup mais je suis quasiment tous les jours en blazer et c'est vrai que ça ne me fait pas je transpire pas plus que ça ou du moins je dois transpirer mais je ne m'en rends pas compte et c'est très efficace et du coup je reste pour l'instant à la pierre d'Alain surtout par rapport aussi à tout ce qui m'était arrivé là mes soucis de santé et tout ça j'avais envie d'un truc un peu plus soft à mettre sous mes bras tu vois ensuite j'ai terminé mon beurre de mangue le beurre végétal de mangue que j'ai acheté chez Aromazone que j'aime beaucoup ce sont des produits qui sont très efficaces notamment pour réaliser tout ce qui est chantilly de carité etc toutes mes chantilly de carité je les ai réalisées avec le beurre de mangue j'adore ce truc je rachèterai certainement ça n'a pas une odeur folle mais l'efficacité est bien présente notamment au niveau des pointes moi je l'utilisais beaucoup au niveau de mes pointes quand je faisais mon beurre de carité et j'aime beaucoup beaucoup le beurre de mangue ça coûte un peu cher mais ça vaut le coup niveau nutrition et nutrition surtout du cheveu et pas hydratation l'hydratation c'est avec de l'eau la nutrition c'est avec du gras ensuite ce produit là que j'avais envie de retester de chez L'Oréal qui est l'huile démaquillante sublimatrice sublime glow sensational oil cleansing bla 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 je me suis souvenu en l'utilisant à force à force de l'utiliser pourquoi je ne l'aimais pas trop elle est efficace mais pas aussi efficace que le clinic take the day off que la même chose la version version crème de chez Estée Lauder c'est efficace mais pas assez ça vous enlève 75% de votre make-up contrairement au take the day off de Clinique ou à celui d'Estée Lauder que je vais certainement me racheter d'ailleurs ça me fait penser à ça il faudrait que je me le prenne bon produit qui dépanne 5 euros je crois 4 ou 5 euros chez Action si vous voulez trouver et que vous voulez tester n'hésitez pas mais je ne le rachèterai pas parce que vraiment le côté 75% du make-up et puis alors que je ne mets pas du tout de truc waterproof le gras du mascara qui vous reste encore au niveau des cils no way no no way je préfère mettre une huile qui m'enlève bien tout il y avait celle aussi de The Body Shop que j'avais testé qui était très bien vous savez dans le avec une odeur de marguerite non c'était pas marguerite j'ai oublié le nom j'essaierai de vous mettre une photo à l'écran mais qui était très bien aussi ensuite les savons les shampoings du moins lush alors je vous en montre un celui-là c'était le je ne sais même pas lequel c'est c'est même pas marqué je ne l'ai pas jeté sur un truc bon bref bref les shampoings lush solides une bonne une bonne alternative pour les shampoings classiques j'aime beaucoup ce type de shampoings c'est très efficace pour le cheveu ma meilleure méthode pour les utiliser c'était de les faire fondre et de les appliquer ensuite bien au niveau de mon cuir chevelu de bien frotter comme il fallait mais c'est vrai que l'utiliser solide j'avais l'impression que je m'arrachais un peu les cheveux j'avais un peu de mal mais de le faire fondre pour l'utiliser ensuite version liquide j'ai trouvé ça plutôt pas mal donc j'en avais trois j'essaierai de vous remettre les noms à l'écran si je m'en souviens alors j'essaye de sortir tout j'ai des produits make-up mais c'est pas grave parce qu'il y a des produits make-up qui feront partie de mon project machin une panne là donc j'essaye de pas vous les montrer tout de suite ou quoi que je peux vous les montrer j'ai terminé l'eau micellaire au charbon de chez Sephora alors on était à deux dessus je l'ai utilisé avec mon chéri moi je l'adore mon chéri je pense qu'il s'en fout un peu il l'utilise pour me faire plaisir mais en soi moi je trouve que c'est bien pour les hommes pour les pores et tout mais je trouve que ça vient bien resserrer les pores bon moi j'en avais pas spécialement besoin parce que j'ai pas spécialement de points noirs de choses cheloues à retirer de ma peau mais j'avoue qu'elle est très efficace et j'aime beaucoup son odeur ensuite j'ai terminé cette lotion encore une fois tonique de chez Aven celle là ça fait très longtemps que je l'ai je vous l'ai montré dans un haul précédent hop voilà dans un haul précédent il s'agit de la Gentle Tonic Lotion donc la lotion tonique douceur parfait pour le démaquillage apaise le confort peau sensible sèche à très sèche elle est très bien je trouve que au niveau des maquillages c'était pas vraiment le type de produit que j'aimais utiliser j'ai dû l'utiliser deux trois fois pour le make up ça va enlever très bien le fond de teint forcément après tout ce qui est produit pour les yeux un peu compliqué mais elle est douce et c'est vrai que c'est une eau que j'utilisais pour parfaire plutôt le démaquillage et pas pour enlever les grosses couches que je peux avoir aujourd'hui sur la tronche où je préfère y aller carrément avec une bonne huile qui va vraiment me faire du bien me réconforter par ce froid etc j'adore utiliser ça plutôt que ça où on y va avec un coton ça mâche ça va énerver moi déjà non non laisse ça tomber par contre pour parfaire le démaquillage je dis oui ensuite j'en ai plein de petits trucs j'ai retrouvé figurez vous dans mes affaires la skin refine zone treatment soins donc c'est de prepam prime c'est de alors pas optimus prime super blague donc oui c'est de mac c'est de chez mac c'est la prep plus prime skin refine zone treatment en fait c'est censé être une base pour resserrer les pores je sais pas je sais pas pourquoi j'ai acheté ça parce que en soit je n'en ai pas du tout mais quand je vous dis du tout je n'en ai pas besoin j'ai pas de pores trop apparents c'est vrai que comme tout le monde au niveau des ailes du nez j'ai plutôt les pores assez marqués peut-être aussi au niveau du front mais pas plus que ça tu vois ce que je veux te dire c'est pas un truc indispensable à ma life au contraire donc je l'ai terminé mais évidemment je ne le rachèterai pas je vais l'envoyer chez back to mac j'espère qu'ils vont le prendre même si le haut est bêté on verra bien parce que j'ai d'autres trucs back to mac à leur envoyer on verra ensuite j'ai terminé elle est presque finie elle n'est pas tout à fait finie mais comme je n'utilise pas beaucoup je préfère m'en séparer c'était Awa qui m'avait envoyé ça dans un petit colis c'était l'aquacil le fluide transformateur waterproof de chez make up forever je l'ai beaucoup utilisé comme tu peux le voir Awa elle m'a envoyé le truc était plein il me reste un fond mais j'ai peur de l'utiliser puisqu'il est resté quand même un bon moment dans mes affaires donc je n'ose pas utiliser le fond fond je le laisse partir je le laisse mourir au calme et je pense que je m'en reprendrai parce que j'ai trouvé ça hyper hyper pratique notamment quand vous avez un mélange de pigments à faire quand vous voulez redonner vie à un eyeliner en peau quand vous voulez mélanger faire des mixes au niveau rouge à lèvres et faire que le rouge à lèvres il soit un petit peu plus sec ou un petit peu plus mat c'est pas mal c'est un tout en un et j'aimerais beaucoup m'acheter celui de chez Inglot donc merci beaucoup à Awa de m'avoir fait tester ça j'ai trouvé ça super à utiliser j'ai terminé le Philosikos c'est le gel parfum pour les mains et le corps donc j'utilise le parfum de chez Diptyque pardon je vous montre qui sent extrêmement bon j'ai le parfum du moins l'eau de toilette qui tient mais du feu de c'est ce que j'ai mis ce matin et ça sent encore du feu de duos ça tient très très bien j'aime beaucoup ce truc et pourquoi pas me racheter en grand format ensuite j'ai terminé le lait corporel de chez Biotherm que j'ai beaucoup aimé j'étais choquée d'aimer ce produit parce que je ne m'attendais pas du tout à ça est-ce qu'il m'en reste non il n'en reste pas du tout ça sent l'orange et moi qui n'ai je ne suis pas fan de l'orange je vais mettre l'huile à l'orange là de chez d'ailleurs je vous en parlerai dans ma vidéo les produits make-up que j'ai terminé mais bon puisque mon project six pan arrive bientôt à sa fin mais bon donc j'ai pas mal aimé et je me suis étonnée à aimer cette odeur d'orange finalement assez prononcée pour ce produit et qui vraiment donc c'est aux essences d'agrumes c'est pour ça et qui vraiment vient hydrater la peau en profondeur donc c'était plutôt pas mal on va terminer avec quelques produits donc je vous les montre pas tous parce qu'il y a des trucs qui sont pour le project six pan alors ça je peux montrer ça je peux montrer ça je peux montrer parfait alors j'ai mon chéri a terminé un parfum de chez Zara le Zara Silver qu'il a bien aimé moi je trouve qu'il ressemblait au oh là là j'oublie ce parfum j'oublie le nom de ce parfum il ressemblait beaucoup un parfum connu il me semble que c'est le Azzaro pour homme un truc du genre il avait un peu les mêmes notes donc pourquoi pas le reprendre on l'avait pris au Portugal et bonne odeur bonne odeur sympa ensuite j'ai ou du moins mon chéri a terminé vous savez les sprays on go les toilettes trucs donc ça on les utilise carrément en parfum pour les chiottes c'est très pratique moi j'aime bien en prendre un aussi pour aller au travail ça sert toujours je veux dire on fait tous pipi et caca il n'y a pas de donc c'est pas mal après je ne suis pas fan de l'odeur de lavande je préférais les odeurs de citron et fraise je crois que j'avais pris j'ai terminé le nettoyant bactérien de chez Bass & Body Works je ne sais plus qui est-ce qui m'avait ramené ça je crois que c'était ma Jo ma pote du Liban qui m'avait ramené celui-là qui sent mais tellement bon mon dieu oh là là ce qui sent bon donc c'était le Warm Vanilla vous savez une odeur pardon phare de chez Bass & Body Works donc que j'ai terminé et puis j'ai fait ah oui j'ai terminé aussi un masque The Body Shop qui était pas mal un masque frais repulpant que j'ai utilisé le week-end dernier alors ils ont vraiment un effet tenseur je trouve ces masques pour celles qui aiment ce côté lifté dans certains masques vous aurez ce résultat-là avec ces masques je trouve qu'ils retendent vraiment la peau ils resserrent un peu les pores et ce sont des masques bien sûr à appliquer sur la peau nettoyée je précise et enfin un dernier un produit de chez Aromazone qui est en fait un produit que je mettais notamment quand je faisais mes mélanges d'huile etc pour pour ma chantilly de carité j'aimais bien mettre cette odeur donc c'est la Beauty Addict en plus l'odeur et ça sent extrêmement bon donc vous pouvez rajouter c'est une fragrance qu'on rajoute dans les alors c'est une odeur de crème Nivea pour ne rien vous cacher ouais ça a l'odeur de la crème Nivea donc plutôt pas mal après je rachèterai certainement ou je me laisserai tenter par d'autres odeurs voilà et enfin le dernier dernier produit c'est un dentifrice que mon chéri adore qui a un goût un peu particulier mais que moi j'aime bien c'est le fameux parodontax alors pour celles qui connaissent c'est notamment un dentifrice un peu paramédical plus ou moins enfin oui comme tous les dentifrices mais comment vous dire en gros c'est souvent prescrit par le dentiste ou par le médecin pour arrêter tout ce qui est saignement au niveau de vos gencives et ça a un effet un peu soignant de justement vos gencives et ça vient polir l'émail de vos dents parce que c'est à base de petits grains ça a un goût un peu salé c'est très spécial mais depuis que mon chéri y a goûté il l'adore et je dois dire que je suis assez fan aussi j'aime bien donc voilà voilà pour cette vidéo produit terminé je reviendrai avec mes produits make-up terminé quoique je vous en ai montré quelques-uns mais pas tous du coup comptez sur moi pour revenir vers vous avec ces produits là et puis les autres je les mets à la poubelle je ne vous les montrerai pas enfin du moins je ne vous les montrerai pas ceux qui concernent le make-up je les garde pour vous les montrer dans mon project Sixpan et puis ceux que je vous ai montré dans cette vidéo qui concernaient un peu le make-up vous ne les verrez pas dans le project Sixpan forcément voilà pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu d'ici là on se retrouve dans une prochaine n'oubliez pas il y a certainement un mot qui s'est caché dans cette vidéo donc soyez attentifs parce que la fin du concours c'est dans allez il reste encore combien de vidéos deux trois peut-être trois je vous embrasse et je vous dis à très vite salut salut